Salut, bonjour. SpaceX ne cesse d'envoyer dans l'espace des satellites pour la 5G, mais bon, et autres. Et donc, le 7 janvier, il s'est passé ceci. Un petit lancement comme ça, qui a été pris en direct, en image. On est peut-être en accéléré un peu. Ce n'est pas très important. Regardez ce qui se passe sur le côté de l'image. Hop, il y a trois petits points qui montent. Alors, il nous fait un petit agrandissement un peu plus tard. Hop, il nous les a remis. J'étais trop loin. Les voilà qui passent. Trois petits points lumineux, on va dire. Moins foncés que le reste de l'espace. Et puis, il y a ce passage-là, là, où s'éloigne le module spatial dans l'espace. Dans un espace qui, normalement, devrait être assez sombre. Lorsque, soudain... Regardez-moi ce qui se passe, là. Dans tous les sens. Dans tous les sens. La dernière fois que j'ai vu ça, lui nous dit que les lumières ne sont pas vraiment dans le fond. Elles sont juste à côté de l'ISS. Comme ça, ou du module. Et puis, celles qui passent, celles-là, je n'en sais rien du tout. Celles-là, elles sont entre le module et la caméra, quoi. On les voit bien, elles sont bien éclairées, là. Et ça les met en... Et il y en a une qui va apparaître en plein milieu de l'écran, donc je vous le laisse. On fait une petite pause. Voilà, au flash. Oh, il y en a une qui est passée, là. C'était très intéressant, ça. Il y en a une qui est passée. En travers. On reprend. Là, celle-là. Parce qu'elle clignote. Alors, la poussière qui clignote, ma voix. C'est chez moi, il y a de la poussière qui clignote. Je la vois, il n'y en a pas. Je la vois, il n'y en a pas. Mais sinon, bon. Ouh là là. Et bon, ça c'est une autre petite vue à propos d'un cylindre qui se balade dans l'espace, comme ça. Alors, il va nous le faire en gros plan. Donc, je vais aller directement au gros plan. Voilà. Il y a le cylindre et puis, hop, hop, il s'arrête, il fait demi-tour. Ah ben non, finalement, on s'était mis à part là. Et il va. Ah, d'accord, d'accord. Maintenant, alors là, du réglo. Du réglo, c'est un cas du Mufon. Alors, il nous l'a mis, on va le reprendre. Utica, département de New York. Voilà, ça c'est dans l'espace, dans l'air. En gros plan, enfin, en plus gros plan. Zoomer dessus. Oui, vu de loin, on se demande si c'en est plusieurs. Mais en fait, on dirait que c'en est qu'une seule, deux sous-toutes. Avec des drôles de lumière. Oui, c'en est qu'une, a priori. Lui, il a mis un petit... À mon avis, c'est un Terre 3B qui stationne. Et puis un hélicoptère qu'on entend dans le lointain. Et... Et voilà. C'était juste un petit passage. Pour rendre hommage à The Grim Fear. C'est sa vidéo, là. Donc, si vous voulez voir l'original, je vous suggère de passer sur son site. C'est en anglais, mais bon. Il nous montre des trucs extrêmes, en général. Pas mal d'ovnis, si possible. Mais pas que. Des monstres. Des interrogations, des énigmes, des fantômes. Voilà. Merci d'être passé. À plus tard. Alors, des fois, ça peut être beaucoup plus subtil, dans les ciels. Par exemple, comme ça. Là, c'est en agrandi. Et vous voyez, pof, pof, pof. Il y a une navette qui est partie. Il y a une navette qui en est partie. Il y a un petit point lumineux qui s'éloigne. Bon, alors, je suis là et je jubile avec toutes ces apparitions diverses de pan. P-A-N. Bon, c'est parce que je suis un peu inconscient. Si ça se trouve, ce n'est pas du tout sympathique comme entité ce qu'il y a derrière. Les orbes, là, ils vont là où il y a de l'énergie pour se nourrir, en général. D'une manière ou d'une autre, en fait, on fonctionne tous un petit peu à l'énergie. Si on ne se contrôle pas, ça peut être très nocif, d'ailleurs, pour notre environnement. Bon, que dire ? J'espère que ça ne vous énerve pas trop. Moi, je ne me force pas. Je suis juste ravi qu'il y ait tant de constatations possibles et multiples de ces phénomènes. Et que ça conforte un petit peu notre statut de conspi qui ont raison. Au moins, sur ce plan-là. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Bon courage. C'était déjà comme ça hier. Il n'y a pas à flipper. Il y en aura même de plus en plus. Donc, ce n'était pas comme ça hier. Si aujourd'hui, il y a plus que hier, moins que demain. Mais ce qui compte, c'est l'intention qu'il y a à l'intérieur. Si vous le sentez mal, n'approchez pas. Sinon, laissez-vous faire. Laissez-vous aller. Laissez-vous faire vous-même. Mais gardez votre volonté, votre libre-arbitre, votre décision. Et si vous ne le sentez pas, éloignez-vous. Ce n'est pas de mes vidéos. Non, au contraire. Ça, il faut se faire à l'esprit. Il faut se faire à l'idée quand même. C'est partie du monde. Éloignez-vous du dit phénomène si ça se présente autour de vous. En tout cas, restez sains, restez confiants en vous. Et si vous sentez une vague nerveuse vous envahir, transformez-la en rire. Rire nerveux si vous voulez, mais en rire. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Ils étaient variés. Bon, allez, à plus tard. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada